Bonjour ! Le pourboire dans les cafés, les restaurants, bien sûr. Que de souvenir. Mais avant d'en parler, s'il vous plaît, si vous voulez bien m'aider, aider ma chaîne Libre et Indépendant, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Le pourboire. Ah, ces pièces de 1 franc, 2 francs, puis des pièces en euros qu'on laisse sur la soucoupe pour remercier le serveur. C'est toute une institution en France. Mais également, dans un pays comme les Etats-Unis d'Amérique, le pourboire fait là-bas partie intégrante du salaire. C'est même une bonne partie du salaire des serveurs américains. En France, on était généralement plus mesuré. C'était faire un geste, une petite pièce. Mais, les espèces, vous le savez, on les utilise de moins en moins. Sauf les vieux mammouths comme moi qui ont toujours des espèces sur eux. Et donc, comme les consommateurs ont moins d'espèces sur eux, le pourboire par carte bancaire se développe dans les cafés et les restaurants. Au moment de régler l'addition, on vous propose de verser en plus un pourboire au serveur, 10, 15 % par exemple, ou le montant que vous souhaitez. Alors, ça pose débat. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, le pourboire qu'on laissait sous forme de pièce, voire d'un petit billet, c'était une démarche volontaire du client. Il n'y avait pas d'incitation. On récompensait le serveur parce qu'on était content. On avait passé un bon moment. C'était cool. Et donc, on faisait un geste. Là, on vous sollicite. C'est différent. On vous demande, au moment où on vous présente le terminal de paiement, si vous le souhaitez, vous pouvez verser un pourboire. On vous sollicite. C'est une démarche totalement différente. Et ça fait débat. Il y a des personnes qui n'apprécient pas ça. Parce que, c'est sûr, quand on vous demande si vous voulez laisser un petit pourboire par carte, il y a une pression psychologique qui s'établit. Bien évidemment, on peut toujours dire non. Mais, on se sent un peu plus obligé. Il y a une étude qui a été faite. Dans les cafés, les restaurants qui ont adopté ce pourboire par carte bancaire, eh bien, la rémunération des serveurs augmente sensiblement. C'est loin d'être négligeable. Alors, c'est positif pour les serveurs, évidemment. Il gagne un petit peu plus. On sait très bien que les salaires sont modestes dans la restauration. Donc, gagner un peu plus avec les pourboires, c'est très bien. Alors, l'écueil à éviter, c'est que certains patrons peuvent être tentés de se dire, mon employé va se faire un bon billet avec les pourboires par carte bancaire. Moi, je n'augmente pas son salaire. Je lui paye un fixe le plus bas possible. À lui de redoubler d'amabilité, de qualité de service pour être mieux rémunéré grâce au pourboire. C'est tout un débat. Et donc, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir commenter cette courte vidéo sur le pourboire par carte bancaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre ressenti ? Votre attitude ? Est-ce que vous trouvez que c'est une pression psychologique inadmissible ou que ça fait partie de l'ère du temps, que c'est l'ère du numérique et que, bon, on est dedans, qu'on le veuille ou non ? Dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous en pensez. Je vous en remercie de bien vouloir alimenter le débat. Bonne fin de journée.